Bonjour, bienvenue à cette troisième capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des pensionnats, en particulier l'histoire des pensionnats. Parce que ce thème est très long et très difficile, il y aura une deuxième capsule vidéo qui regardera ce qui est arrivé après que le programme des pensionnats a terminé. Peut-être que vous avez déjà vu cette photo circuler dans les nouvelles. Il s'agit d'une pancarte publicitaire qui avait été utilisée en 1874 pour faire la promotion des pensionnats. Il s'agit d'un étudiant, Thomas Moore, avant et après son entrée au pensionnat indien de Regina, en Saskatchewan. Le mot taux des pensionnats, c'était « Tuer l'Indien dans l'enfant ». Le système des pensionnats au Canada a opéré de 1879 à 1986. Voici quelques éléments que nous allons regarder aujourd'hui. Le rapport Davin en 1879, le rapport Brice en 1907, la période de fréquentation obligatoire entre 1920 et 1948, l'amendement à la loi sur les pensionnats en 1951, et la période de 1951 à 1996, période qui marque la fin des pensionnats graduels. Après la Confédération, en 1867, le premier ministre Sir John A. Macdonald a chargé Nicholas Flood Davin de rédiger un rapport sur les écoles industrielles pour les Indiens et les Métis, maintenant connu sous le nom de Rapport Davin. L'étude devait rendre compte du fonctionnement des écoles industrielles aux États-Unis et de l'opportunité de créer des institutions similaires dans les territoires du nord-ouest du Dominion. Davin est allé aux États-Unis et a visité des internats indiens chez les Cheyenne, Arapaho et White Earth au Minnesota, ainsi qu'à Hampton, en Virginie. Il a discuté avec les directeurs et le personnel des écoles créées dans le territoire indien pour fournir une éducation au Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek et Seminole qui avaient été réinstallés, suite aux relocalisations forcées. Davin a été impressionné par la méthode de financement des écoles indiennes par laquelle le gouvernement a fourni un montant fixe par élève à l'Église qui gérait les écoles. Je cite « Partout où les missionnaires ont des écoles, le gouvernement devrait utiliser ces écoles si possible. C'est-à-dire qu'un contrat devrait être passé avec le corps religieux contrôlant l'école pour loger, éduquer et former industriellement un certain nombre d'élèves. Cela devrait être fait sans interférer avec la petite assistance actuellement accordée aux écoles des missions de jour ». Davin avait été particulièrement impressé par le pensionnat indien fédéral de Carlisle, en Pennsylvanie, ouvert en 1879. Son fondateur, le directeur Richard Pratt, trouvait qu'il avait trouvé la solution aux problèmes indiens grâce à l'éducation et à l'assimilation. Le rapport Davin a été soumis à Ottawa en mars 1879 et a conduit au financement public du système des pensionnats indiens au Canada. Parmi les recommandations de Davin, on y trouve le financement de quatre écoles dans l'Ouest. La première à Prince Albert, à être gérée par l'Église épiscopalienne. Une école à Old Beaufort, qui sera exploitée par les méthodistes. Une autre à Capelle, qui sera gérée par les catholiques romains. Et la dernière à Riding Mountain, à être gérée par l'Église presbytérienne. On y trouve aussi des recommandations spécifiques quant aux enseignants, à leur salaire, à l'enseignement obligatoire et à l'inspection des écoles. Aussi, la recommandation que les parents soient incités à envoyer leurs enfants à l'école avec des rations supplémentaires. Que les élèves qui ont fait preuve d'aptitudes particulières ou d'une rapidité générale exceptionnelle devraient bénéficier d'avantages spéciaux. Et que l'éducation indienne devrait être utilisée comme moyen de forcer l'assimilation. En 1884, des modifications à la Loi sur les Indiens de 1876 sont adoptées et prévoient la création des pensionnats indiens au Canada. Les pensionnats indiens du Canada étaient principalement financés et gérés par le gouvernement du Canada et les églises catholiques, anglicanes, méthodistes, presbytériennes et unies. À une moindre échelle, certains pensionnats indiens étaient financés par les gouvernements provinciaux ou par les divers ordres religieux. Cependant, à partir de 1907, l'inspecteur médical du gouvernement, P. H. Price, a signalé que 24 % des enfants autochtones auparavant en bonne santé au Canada mourraient dans les pensionnats indiens. Suite à une nutrition inadéquate, des ordres de santé inadéquates et une formation inadéquate du personnel, il a évalué des pensionnats en Albertain, en Saskatchewan et au Manitoba. Plus particulièrement, Bryce a trouvé des taux de mortalité extrêmement élevés dus à la tuberculose dans les pensionnats. Ces découvertes étaient choquantes et son rapport a reçu une publicité à travers le pays. Notamment dans les journaux, comme vous pouvez voir ici un exemple tiré du Daily Columnist, daté du 16 novembre 1907, dans lequel il est indiqué que 25 % des enfants envoyés au pensionnat soit décèdent ou sont affectés de maladie. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce rapport? Est-ce qu'il a été écouté? La réponse est non. Bryce a mené une autre étude en 1909 et ce deuxième rapport a été distribué aux responsables médicaux, scolaires et religieux pour commentaires. En 1920, des modifications à la loi sur les Indiens obligent chaque enfant indien, âgé de 7 à 16 ans, à fréquenter un pensionnat indien. Bryce a continué de critiquer le département et a finalement été démis de ses fonctions. En 1922, après des années d'inaction et sans changement dans les taux de mortalité, il a publié The Story of a National Crime, An Appeal for Justice to the Indians of Canada. Ici, vous avez un exemple daté du 7 mars 1910, la réponse essentiellement au rapport à Brace. Réponse émise par le département des affaires indiennes, dans laquelle ils disent qu'essentiellement, on ne peut pas faire grand-chose, ni du point de vue gouvernemental, ni du point de vue des églises. Ensuite, il y a des recommandations, par exemple, de trouver quel enfant est porteur de tuberculose et de l'isoler, d'améliorer la nutrition, etc. Mais il est clair aujourd'hui qu'aucune de ces recommandations n'avait été suivie et que le rapport de Brace est tombé dans l'oubli. Entre 1920 et 1948, la fréquentation obligatoire par tous les enfants indiens est implantée. En 1933, la tutelle légale des enfants qui fréquentaient les pensionnats indiens était assumée par les directeurs de ces pensionnats indiens à la suite de l'abandon forcé de la garde légale par les parents. Après la Seconde Guerre mondiale, la loi canadienne sur les allocations familiales a commencé à accorder des primes pour bébés aux familles avec enfants, mais a veillé à ce que cet argent soit coupé si les parents refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école. Cette loi a en outre contraint les parents autochtones à accepter le système des pensionnats indiens. La fréquentation scolaire obligatoire avait pris fin en 1948 à la suite du rapport de 1947 d'un comité mixte spécial et de la modification ultérieure de la loi sur les indiens. Cette modification de la loi sur les indiens, en 1951, décrétait que le gouvernement fédéral était autorisé à conclure des accords avec les gouvernements provinciaux et les conseils scolaires pour faire instruire les élèves des Premières Nations dans les écoles publiques, tel que rapporté par le rapport de la Commission de vérité et réconciliation déposé en 2015. Le problème avec cette nouvelle politique d'intégration s'est vite révélé que non seulement mal conçue, elle était nuisible, parce que les élèves ont été soumis à une éducation qui a dégradé leur histoire. Une enquête de 1968 a souligné que certains manuels scolaires contenaient des mots racistes stéréotypés. Dans la capsule numéro 2, je vous ai parlé de l'écrivaine pionnière Inu Anantan Kapesh. Il se trouve que dans son chapitre 3, elle relève le passage des pensionnats à l'école publique. Je cite « Quand, au début, on a pris nos enfants pour leur donner une éducation de blanc, il est vrai qu'ils relevaient exclusivement du gouvernement fédéral. Quelques années plus tard, nous ne nous sommes même pas rendus compte qu'on les transférait à la commission scolaire. Quand le blanc a songé à ce transfert, il ne nous a pas consultés, nous, les Indiens. » Une fois de plus, Anantan Kapesh est porteuse d'une critique féroce à l'égard de la colonisation blanche et en particulier à l'égard de l'éducation. En premier, elle décrit que l'éducation traditionnelle en contexte familial, dans lequel les aînés avaient de l'importance, qu'ils étaient les intellectuels et les historiens de la nation, est d'une importance cruciale. En comparaison, elle décrit l'impact de l'éducation blanche, qui cause une division entre les générations à cause d'une absence de langue commune et de repères en commun, l'éclatement de la famille, la séparation forcée, et elle en fait aussi un lien avec la sédentarisation. Selon Kapesh, les pensionnats ont contribué à la destruction d'un système culturel, et les écoles étaient des écoles de déculturation d'une grande violence. Et, surtout, elle souligne l'absence de consentement. Elle note aussi que le système provincial, c'est-à-dire public, est tout aussi néfaste. On arrive à la troisième période marquante, c'est-à-dire la période vers la fin des pensionnats, période qui a duré de 1951 officiellement jusqu'en 1986, date à laquelle le programme a pris fin, mais le dernier pensionnat n'a fermé ses portes qu'en 1996. Ainsi, malgré le transfert au système public, les conditions de vie des pensionnaires ne se sont pas améliorées. Jusqu'à la fin des années 50, les pensionnats indiens étaient gravement sous-financés et dépendaient souvent du travail forcé de leurs élèves pour entretenir leurs installations, bien que cela ait été présenté comme une formation à l'artisanat. En 1969, après des années de partage du pouvoir avec les églises, le ministère des Affaires indiennes a pris le contrôle exclusif du système des pensionnats indiens. Le gouvernement a décidé de supprimer progressivement les écoles, mais cela s'est heurté à la résistance de l'Église catholique, qui estimait que la ségrégation était la meilleure approche pour les enfants autochtones. Au total, plus de 130 pensionnats indiens ont opéré au Canada entre 1831 et 1996. En 1931, il y avait 80 pensionnats en activité au Canada. Je termine cette capsule vidéo avec cette carte, aussi relevée par la Commission de vérité et réconciliation en 2015. Chaque petit point jaune que vous pouvez voir, c'était un pensionnat. Vous pouvez voir qu'il y a une majorité de pensionnats dans les plaines, moins en Ontario et moins au Québec. Au Québec, par exemple, les pensionnats n'ont pas opéré aussi longtemps, mais cela ne veut pas dire que les conséquences ont été moins néfastes et moins nocives aux populations autochtones. Nous continuerons la conversation sur les pensionnats dans la capsule numéro 4.